Bonjour à tous, alors aujourd'hui un burger, le best-seller, des best-sellers de mon restaurant, c'était incroyable ce qu'on en vendait, c'est le burger California. En fait, à l'origine, pour ceux qui ont connu mes restaurants, on l'appelait le burger Anthony. Anthony pourquoi ? Parce que mon premier chef dans mes restaurants s'appelait Anthony et c'est lui qui a inventé ce burger, qui était un succès, les gens venaient de très loin juste pour ce burger. Et pourtant, à part la sauce qui est un petit peu originale, le reste c'est vraiment un burger classique sur lequel on est venu mettre des onion rings et puis cette sauce california, je vous l'explique en deux mots immédiatement. Alors pour les onion rings, ceux qui ont la chance d'avoir mon livre ont la recette des onion rings fait maison. Ici par contre, aujourd'hui je n'ai qu'une toute petite friteuse, donc j'ai pris honnêtement des onion rings congelés. C'est jamais pareil évidemment, mais bon, ça fera l'affaire pour la recette, sinon maison c'est évidemment tout à fait autre chose. Ok, alors pour la sauce c'est très simple, on va avoir besoin simplement de mayonnaise, de ketchup, c'est comme une sauce cocktail en fait, avec du vinaigre de vin rouge et un peu de cassonade. Et puis c'est tout, en fait cette sauce n'est pas très très compliquée, mais elle a marché du tonnerre et je pense qu'elle marche encore pour les gens qui ont pris mes restaurants, je pense qu'elles fonctionnent encore très très bien. Ok, donc alors pour la sauce, la première chose à faire c'est de mettre le vinaigre de vin rouge. Pourquoi ? Parce que si je commence par la mayonnaise, et bien elle va coller dans le fond, tandis que si je mets le vinaigre de vin rouge d'abord, et bien ça ne va plus coller du tout. C'est parti, on met l'équivalent de 3 belles cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, 2 cuillères à soupe de cassonade, maintenant 3 cuillères à soupe de mayonnaise, et le ketchup environ un quart de cup. Ok, et on mélange. Et voilà, la sauce est terminée. Alors j'ai pré-écuit les onion rings, comme ça j'ai plus qu'à les réchauffer au moment de servir. Même pas 30 secondes. Alors pour la viande c'est comme d'habitude, 70-30, black angus ici. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, c'est pas grave, sur le premier épisode de la série des burgers, du best of the burger, j'explique ça en détail. Allez, alors un petit peu de rub pour assaisonner la viande. Je mélange, on forme une moule. On écrase pour avoir un steak d'environ 2 cm d'épaisseur. Ok, 7-8 cm de diamètre. Et on fait une petite poche au milieu avec le pouce. Ok, voilà. Alors le pit bus navigateur 850 est allumé au maximum, aux alentours des 260 degrés. La circlée, donc la plaque, est ouverte pour avoir un accès direct à la flamme, pour vraiment pouvoir saisir la viande. J'ai aussi du bacon, du cheddar, deux tranches par burger, deux tranches de bacon aussi. Faisons-nous plaisir. C'est parti pour le grill. Deux-luencer. 1,5 mm. D'un petit peu. C'est parti pour le smoothie. Non, je n'ai plus de panne de les 2 minutes. N'est-à-dire que des cuisines, J'ai plus de panneille. J'ai plus de panneille, Et puis d'un petit peu. Et ensuite, j'ai plus un panneille. J'ai plus de panneille. On y va pour le fromage Alors maintenant je vais fermer la sirine paide pour que ça continue à griller Mais sans brûler la viande Alors pendant que la viande grille, moi je vais dresser les burgers Alors comme d'habitude, on met toujours la salade en premier Alors on réchauffe les onion rings 30 secondes, vraiment c'est pour dire qu'ils aient un bon coup de chaud mais c'est tout Onion rings Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Vous avez vu, ils ne sont pas très compliqués, j'essaie d'aller le plus vite possible N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait A très bientôt